bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans la vidéo précédente on avait vu comment changer le profil donc le user name etc et le sauvegarder sur le web et aujourd'hui on va voir comment changer la photo donc la première chose que vous allez faire c'est aller sur en fait le git pokéapp ici en fait vous pouvez sélectionner donc la branche qui correspond à la vidéo donc pour avoir le même code que moi en début de vidéo vous allez sur vidéo 15 et vous pouvez par exemple télécharger le code et si vous vous donnez le même code à la fin de la vidéo bah ce sera la vidéo 16 qu'il faudra choisir donc une fois que ça c'est fait on va ensuite ajouter en fait un plugin dans react pour changer la photo donc pour cela vous allez aller sur github sur react native image crop picker et donc en fait on voit ici cette ligne de code donc c'est très simple d'emporter et on peut directement la mettre dans notre code donc pour cela je retourne ici je vais aller au niveau de la profile view je vais tout d'abord importer le image picker donc là il le reconnaît pas parce que je n'ai pas encore installé mais je mets tout en place avant l'installation donc en fait je vais plutôt faire un verre je vais mettre l'installation avant ce qu'elle est un petit peu compliqué donc je vais vous montrer comment installer donc vous allez ici tout en bas donc install donc step 1 comme d'habitude vous allez en fait dans le terminal donc ici je kill l'application et j'installe le react native crop picker et donc là par contre ça va un petit peu changer donc le step 2 c'est sur ios et le step 3 sur android donc comme nous il faut qu'on modifie ces lignes de code donc on va aller dans app android build gradle et on va changer dans all project repository donc je vais dans android build gradle et donc all project repository j'ajoute à ces deux lignes de code donc celle là il existait déjà je ne l'ai pas besoin contre celle là il faut que je l'ajoute voilà ça c'est fait pas besoin d'aligner c'est c'est pas forcément nécessaire donc ça c'est fait et maintenant il faut que j'aille dans android app build gradle et donc défaut config il faut que j'importe ceci donc android app build gradle donc faites attention non c'est pas exactement le même et donc il me semble que c'est dans défaut config il faut que j'ajoute ceci voilà et enfin dernier step donc là normalement c'est bon faites attention aussi que votre version de gradle soit à jour donc pour ça pour être sûr vous prenez par exemple à 4.0 points donc la dernière vous allez en fait dans le bill gradle est ici en fait donc vous avez la version de votre bill et vous pouvez par exemple mettre la 4.0 points donc ça permettra d'éviter d'éventuelles erreurs pardon et donc ensuite la dernière chose à faire c'est donc dans l' android manifest qui dans src main android manifest vous ajoutez donc cette permission la permission en fait c'est ce qui vous demande que lorsque vous cliquez il vous demande est ce que vous êtes sûr de vouloir utiliser votre caméra pour cette app donc l'user peut dire oui et donc une fois que ça c'est fait vous allez ici dans android manifest et vous ajoutez cette permission voilà ensuite j'ajoute également ces deux choses qui vont permettre d'utiliser la caméra à l'arrière en fait de la caméra voilà donc là normalement c'est fait donc si j'ai bien tout fait je fais un react native run android donc c'est possible que vous ça bug c'est possible que ça prenne du temps donc n'hésitez pas à des bugs donc là par exemple vous voyez que j'étais sur des forums donc pour voir la version de gradle etc donc c'est possible que ça bug donc une fois que ça c'est fait donc on va aller ici on va aller ici et on va voir comment utiliser à l'image open picard donc nous on va l'utiliser depuis la galerie en fait et on va spécifier la wii et la way to be equal to des soins donc je copie mon image et donc je retourne ici maintenant dans mon profil vieux est ici en fait je vais créer un autre bouton donc je commence ici par créer une fonction en select image et lorsque je vais appeler cette fonction en fait elle va me déclencher donc l'image picker qui va en fait à prendre une image et ensuite l'affiché donc on select image et donc ici je vais copier coller ce bouton et à la place de l'appeler se déconnecter je vais l'appeler changer image voilà et donc là ça va être on select image donc je peux changer la couleur ensuite je peux changer également la margin je vais mettre une margin de 10 peut-être ça permettra de faire le truc moins bien bon comme d'habitude vous pouvez changer et donc ce que j'ai envie de changer c'est également ici puisque une fois que j'aurai sélectionné mon image j'ai envie de remplacer mon image par défaut donc je vais ici définir une image url donc qui une variable en fait donc pour cela comme d'habitude je vais utiliser le use state donc oups il me semble qu'elle s'appelle image url et je vais comme d'habitude définir un setter cette image url donc j'utilise le use state et en fait cette image elle est de type any parce qu'en fait ça peut être n'importe quoi et ça peut être notamment un required donc dans l'autre cas ça va être un required au début puisqu'en fait l'image elle sera en local à la place de sacha j'ai même en fait ajouter une image qui est un pokémon inconnu donc je pense que personne ne sait ce qui c'est et donc je vais dire de choper le mystery pokémon par défaut s'il n'y a pas d'image et autrement bah ce sera un peu l'image avatar de base quoi un peu anonymous et donc ici je n'ai plus besoin de ceux ci voilà et donc ce que j'aimerais c'est une fois qu'en fait j'ai trouvé mon image ce que j'ai envie de faire c'est un set image url et cette image url donc là c'est une syntaxe un peu particulière en gros c'est l'uri donc l'uri ça indique qu'il y a un image en fait il y a deux cas de il y a plusieurs cas de charger une image donc il y a ça le required c'est-à-dire qu'on l'a en local soit l'uri qui en fait renvoie vers l'image paf donc ça indique vraiment le chemin à trouver l'image donc c'est par exemple celui-ci qu'on utilisera puisqu'on utilisera le le chemin du page du paf qui est souvent une url du coup c'est pour ça qu'on utilisera cela et donc vous remarquez qu'en fait la syntaxe est différente ici j'ai un dictionnaire alors qu'ici j'ai vraiment un required et donc c'est bien pour ça que j'ai utilisé le any ici et pas un string puisque dans ce cas c'est un objet un petit peu plus compliqué et donc une fois que j'ai fait ça j'ai bien changé l'image url j'ai bien le style donc il le reconnaît pas ah c'est peut-être parce que pour les boutons il n'y a pas de style d'accord donc vous pouvez éventuellement ajouter un container ou une margin etc et donc une fois que cela est fait je vais voir si ça build donc un peg ça va bien build ce qui est assez surprenant c'est possible que vous ayez des erreurs au début parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident donc comme d'habitude je vais reload mon app ça risque de prendre un petit peu de temps et donc en attendant de reload mon app ce que je vais faire c'est prendre une photo donc comment je vais prendre une photo donc là j'ai mon émulateur mais vous pouvez très bien avoir également vous votre téléphone portable branché et en fait ici si vous allez dans caméra donc mon pc est un peu lent mais maintenant ça a été chargé donc je suis dans la caméra en appuyant sur alt du coup je peux changer la view etc et en fait je peux prendre des photos donc là par exemple je vais prendre une photo de mon chien voilà et donc cette photo en fait elle est sauvée dans la mémoire de votre téléphone ici et donc maintenant ce que je vais faire donc ça a bien build j'ai toujours le picker donc j'enlèverai ce warning et là du coup quand je vais ici donc dans my profile j'ai plus la charge de mon pokémon mystère et donc si je veux je peux faire changer image donc on va voir si tout a bien marché voilà donc là je vais mettre allo et donc j'ai deux images donc là c'est ma dernière image que j'ai pris aujourd'hui donc je vais mettre ok et donc cette photo c'est bon elle est bien changée sauf que là en fait ce que je l'ai fait c'est que je l'ai changé en local c'est à dire qu'elle n'est pas sauvegardée dans la base de données et en fait dès que je vais quitter mon application et que du coup je vais revenir dessus bah en fait il n'y aura plus cette image du coup là maintenant on va ajouter Firebase pour le faire et pour justement à chaque fois que j'ai envie de me connecter que mon image soit sauvegardée donc une fois que j'ai changé ma photo en fait j'ai envie de l'upload sur Firebase donc là où je vais aller c'est juste ici en fait c'est là où tout va se passer la première chose que j'ai besoin de faire c'est de créer en fait un chemin dans Firebase donc on se souvient qu'avant on avait utilisé User donc c'est ce que je vais faire ici donc je vais l'appeler en fait Fire Storage et en fait je vais dire que le path du Fire Storage donc c'est dans User ensuite j'ai besoin d'ajouter en fait le nom de l'User ID ce sera une manière de le reconnaître ensuite donc là c'est moi qui décide mais par exemple j'ai envie de créer dans cet User ID un folder image c'est dans le cas où par exemple j'aurai également de l'audio ou des vidéos donc comme ça ça me permettait de distinguer et ensuite ce que je vais faire c'est que cette image j'ai envie de la taguer donc il y a plusieurs manières de la taguer donc une idée c'est d'utiliser le timestamp donc ceci en fait sauf que si j'utilise ceci je trouve que ce n'est pas très lisible c'est pour ça que je vais introduire une fonction qui s'appelle GetFormattedDate et qui va me retourner en fait la date au format voulu donc c'est pour ça que dans Utils donc je n'ai pas cette fonction donc je l'ai fait à côté en fait et je vais la copier je vais vous l'expliquer ensuite donc c'est juste hop cette fonction-ci c'est à dire qu'en fait bon bah là c'est pas un TS du coup je vais le renommer en TypeScript bon pire des cas ça devrait être bon et j'ai juste besoin d'ajouter cette fixe date format voilà mais en gros l'idée c'est d'avoir une fonction bon là il n'aime pas le string je vais juste enlever les types ça devrait être bon voilà en fait l'idée c'est en fait d'avoir une fonction qui va prendre la date d'aujourd'hui qui va m'extraire le mois, la date etc et donc j'aurai vraiment en fait seconde etc et donc je le dis si c'est une image et si c'est une image il me renvoie à la fin l'extension .pnj et donc c'est ce que je vais faire maintenant et je vais appeler cette fonction ici voilà donc une fois que j'ai fait ceci tout ce qu'il me reste à faire c'est de storer en fait l'image du coup c'est ce que j'ai ici en fait l'image .paf dans justement la database donc pour ça je vais introduire une première fonction qui va être une fonction du coup privée c'est pour ça qu'en fait je vais utiliser le underscore ici et cette fonction privée du coup elle va prendre en entrée deux choses d'une fois d'une part elle va prendre l'image donc cette image-ci et d'autre part elle va prendre le path vers Firestore et en fait en fonction de ces deux elle va créer vraiment une référence dans le storage et elle va ensuite upload cette référence donc ce que je peux faire c'est ici en fait j'ai une fonction create if storage reference to file donc en fait cette fonction je vais la mettre je vais la créer en fait dans file service donc je vous montre également la syntaxe comment ça marche donc je vais aller dans les services ici et donc dans l'upload service je vais créer en fait cette nouvelle fonction donc le storage c'est quelque chose que normalement j'ai besoin d'importer depuis React Native donc Firebase Storage donc là c'est pour ça qu'il faut que je l'installe également et en fait ça va juste créer à cet endroit là un point de storage où ça va mettre votre application donc comme d'habitude save et je vais ajouter ce module donc là je vérifie que ça devrait être bon je vais ensuite vérifier sur GitHub que la syntaxe est bonne mais normalement il n'y aurait pas de soucis et donc que prend celui-ci donc celui-ci il n'est pas encore utilisé j'ai besoin de dire ici de l'importer voilà et ici en fait j'ai besoin de dire cette fonction elle va prendre entrée donc mon image que j'ai ici et mon path Fire Storage et donc voilà sauf qu'en fait cette fonction donc vous vous en doutez elle va prendre du temps parce qu'en fait là l'idée c'est que le put file il va uploader en fait le tout donc là je vais mettre any et là je vais mettre un string comme ça il ne va pas pigner elle va prendre du temps en fait pour uploader donc c'est pour ça que je vais utiliser en fait des promesses donc on se souvient les promesses on les utilise avec zen etc mais on peut également défini une autre syntaxe qui en fait dit promise.resolve et en fait cette promesse.resolve ça indique que tant que ça c'est pas terminé elle va rien faire mais une fois que c'est terminé par contre comme d'habitude il y a la syntaxe zen et en fait cette syntaxe là je vais pouvoir par exemple télécharger télécharger le path qui correspond à mon image donc je vais écrire tout ça et je vais vous montrer comment ça marche voilà donc j'ai bien ici ceci j'ai bien cette fonction là et là c'est ma deuxième promesse donc c'est bon et une fois que je suis là c'est bon je peux ajouter également ici comme c'est un zen derrière je peux ajouter un point catch donc vous vous en souvenez les points catch donc il prend en entrée une erreur et on va juste afficher le log de l'erreur comme ça ce sera plus simple et voilà donc ceci c'est un donne le numérique donc c'est un string et en fait cette storage référence c'est également celle qui est ici donc c'est pour ça qu'en fait au départ si vous vous souvenez j'utilise le state mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais créer cette variable donc je vais ici ici j'indique storage ref et donc comme d'habitude celui-ci prend le set storage ref donc au début je vais dire que c'est juste undefined parce que c'est vraiment il n'y a pas de référence en fait voilà et donc set storage ref ça va correspondre ici à la storage ref je pense que ça doit être bon normalement comme c'est undefined et donc ensuite ici je dois dire que ma storage ref donc celle qui est là je vais en fait accéder ça je vais voilà je vais en fait accéder à son url et cette url qu'est-ce que je vais faire d'abord je vais checker que c'est la bonne et une fois qu'elle est faite cette url donc là c'est un petit peu plus compliqué j'ai défini plusieurs choses mais ce que je peux faire c'est dire que pour mon user id j'ai envie de modifier son image et en fait son image qu'est-ce que ça va être égal ça va être égal à son url donc voilà là je rajoute ensuite l'user id et donc là j'ai juste en même temps de mettre des any me semble et ensuite juste ceci je vais rajouter une erreur et un any voilà et donc là cette fonction ils ne l'aiment pas pourquoi c'est normal elle n'existe pas encore en fait si on va dans upload service donc on se souvient qu'ici on avait déjà une première fonction et en fait celle-ci elle va être très similaire sauf que la seule différence c'est que là on va plus set une référence on va l'updater donc en fait cette fonction elle va marcher que si cette référence existe déjà donc en gros cette fonction vous l'utilisez que si vous avez déjà créé par exemple un user et que vous voulez update et d'updater ces informations donc dans le cas ça peut être l'image ça peut être la photo alors que là quand vous utilisez set il faut faire très attention parce que ça va réécrire toutes les images tout l'utilisateur en fait donc vous allez perdre en fait l'information donc là c'est plus update the information of the user donc là j'ai utilisé deux fonctions différentes c'est vraiment pour faire la distinction mais vous pouvez par exemple mettre des if etc des conditions pour avoir une seule fonction et donc normalement celle-ci je l'importe voilà donc je check juste que tout est bon donc là normalement ça devrait être bon et en fait le meilleur moyen de savoir c'est de tester donc là j'ai bien mes zen des cas de chireur là j'ai un cas de chireur et là je pense que j'ai besoin de rajouter un dans le cas où par exemple j'ai encore une autre erreur pour une x ou y raison comme ça vraiment je vois tout et je catch vraiment toutes les erreurs s'il y a un time out ou un truc comme ça et bien maintenant ah bah là j'ai encore un autre truc mais là du coup c'est l'erreur de l'image picker mais bon je veux dire que ça va suffire pour le moment et donc ce qu'il me reste maintenant à faire c'est de vérifier que React Native Storage a bien été installé et de lancer l'application pour se faire du coup on va maintenant tester juste une petite chose avant en fait vous pouvez supprimer carrément le storage ref et aussi ceci puisque le plus simple c'est en fait juste d'utiliser le storage et en fait de faire la ref qui est le path de storage donc juste celui-là et donc pour ceci en fait ceci vous l'importez depuis la librairie celle qu'on a installée qu'on a juste installée avec Native Firebase Slice Storage donc maintenant moment de vérité on va aller dans l'application voilà et donc ce qui va être important de regarder ce seront les logs donc là j'ai déjà fait mais en gros si je télécharge ma photo de chien et que je l'upload donc là j'ai le log qui va correspondre à l'image qui a été prise donc là il va me dire ensuite que la photo a été bien correctly updated donc si je reprends dans l'ordre c'est ceci donc c'est zen il va marcher ensuite il va prendre l'url donc il va ensuite m'indiquer que le download l'url c'est celui-ci je vais copier le lien et ensuite je peux voir donc là tous les logs il va me dire que le user data a maintenant son image c'est ceci et enfin il va me dire que l'image a été update pour la personne de Firebase donc si je me rends maintenant sur Firebase de là je vais d'abord tester mon image je vais voir si elle est bien là-bas en adresse oui elle est bien en ligne et donc en fait je peux voir dans les users si je reload que j'ai ondine qui a une image de 14 donc ça c'est faux je pense c'est un petit problème par contre je vais voir que l'image de storage elle est bien ici voilà donc là j'en ai plusieurs mais vous voyez en fait on va prendre la dernière donc dans l'ordre ça doit être celle-ci et donc c'est bien l'image de mon chien et donc si je veux y accéder en fait je peux carrément également upload une nouvelle image donc on va le voir tout de suite après et donc si je veux accéder à l'adresse je clique ici et j'ai bien en fait le lien donc celui-là je peux carrément en fait le cas extrême où ça ne marche pas ce serait de l'éditer en fait ici à la main mais on va essayer de résoudre ce problème avant du fait que ce soit l'image ce soit 14 et pas que ce soit le path qui a été update et en fait ce bug il est tout simple c'est qu'ici l'image c'est pas l'image url que j'ai envie mais c'est c'est ce download url que j'ai envie d'avoir et donc une dernière chose c'est qu'une fois que je vais en fait ajouter ce download url en fait à chaque fois que je vais me connecter à l'user j'ai envie que lorsqu'il récupère du coup les datas de l'user donc il récupère ceci et aussi qui set l'image url donc l'image url en fait elle va correspondre à ce document snapshot et en fait normalement j'aurai également l'image ici puisque vous savez dans la base de données ça s'appelle image donc là il n'aime pas il respète bon je pense que c'est encore tsignore c'est parce qu'il sait pas trop en fait c'est normal parce qu'il sait pas trop ce qu'il va recevoir donc ici je vais juste mettre un tsignore et donc je vais dire en fait que lorsqu'il va retrouver le snapshot qu'il va récupérer ceci donc ça c'est fait je vais juste au préalable uploader l'image pour qu'il ait quelque chose donc je vais dire d'uploader celle-là plutôt donc là il le change en local on est d'accord il le change en local voilà par contre là il n'a pas aimé pourquoi ça je vais voir encore mais normalement il me dit que l'image a bien été update sur Firebase donc on voit ça tout de suite et en effet j'ai bien l'image ici donc après le petit bug et donc normalement si je me déconnecte de mon application l'image devrait être bonne et donc j'étais un petit peu trop vite en besogne en codant donc c'est bien on a du debugging live en fait l'erreur elle est toute bête sur ce qu'ici en fait j'ai besoin de préciser que c'est pas juste le paf autrement l'image il ne comprend pas mais j'ai besoin de dire qu'en fait ça c'est l'uri en fait l'uri du document et donc là normalement donc ça devrait être bon donc pour tester voilà et donc là il a bien reconnu il a bien chopé que c'était l'image qui était en ligne et c'est celle qu'il va mettre donc maintenant imaginons que je peux même tester éditer la main donc ce que j'ai fait je suis allé prendre une image pokémon sur internet donc celle-ci donc j'ai téléchargé et en fait je vais vous montrer donc là par exemple je vais ici je vais dans les images et en fait pour cet user je vais pas m'embêter je vais carrément prendre l'image de Sacha donc je vais l'upload donc là elle s'appelle Sacha.opnj c'est pas le même ordre etc et en fait donc cette image je vais choper le chemin voilà donc normalement est-ce que j'ai besoin d'un token normalement ça devrait être bon et en fait une fois que j'ai ce chemin là je peux retourner dans ma database ici et donc là pour débuguer par exemple je peux très bien en fait débuguer à la main et l'image que je vais mettre du coup c'est celle qui correspond à celle-ci et donc elle a été update et donc maintenant si je retourne dans mon application boom il a automatiquement update donc ça peut vous permettre en fait de tester donc différentes images différentes configurations et de la même manière en fait je peux carrément tout changer ici donc par exemple je peux dire que Sacha a son âge c'est 16 ans que son pokémon préféré c'est Pikachu en fait pas Flagados et que en fait son nom c'est Sacha voilà et donc là en fait vous pouvez carrément vous amuser à créer des users comme ça pour la phase de debug uploader vous-même les images et en fait en faisant ça vous verrez que c'est uploadé en temps réel donc voilà et par exemple si je change l'image ça la changera ici donc c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je vais mettre tout le code en ligne notamment tout ce qui concerne les services etc c'était un petit peu rapide j'en suis désolé désolé aussi pour les petits bugs etc ça permet de débugger en live en vrai et autrement donc si vous avez bien aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu etc donc la suite des vidéos sera plus compliquée pourquoi ? parce qu'on va commencer en fait à implémenter un chat donc ce sera une série de vidéos en plusieurs parties on verra comment implémenter les users on verra comment créer le chat et enfin on verra ensuite comment envoyer des messages donc n'hésitez pas à liker la vidéo à partager à commenter et très bonne journée à vous merci merci